... Cela fait 40 ans, 40 ans, qu'on nous promet l'accessibilité. Et 40 ans que nous démontrons que les dispositifs conçus pour les personnes handicapées profitent à tous. Qu'au cours de leur vie, près de la totalité de la population sera touchée par la baisse de sa mobilité et profitera de ses aménagements. Et cela fait 40 ans que les donneurs d'ordre repoussent toujours à deux mains la mise en place de ces équipements pourtant essentiels à la qualité de vie en société. L'exclusion des personnes handicapées de la société a des conséquences financières importantes. Les difficultés de déplacement empêchent souvent l'accès à l'emploi, l'accès aux bénévolats et entraînent des coûts supplémentaires dont nos services sociaux se passeraient volontiers. Non seulement les personnes handicapées vivent très mal leur exclusion de la société, mais en plus, l'inaccessibilité les oblige à requérir divers services qui seraient inutiles si leur ville était accessible. Reporté de 3 ans, 6 ans, voire 9 ans, est-il entendable ? Nous n'en avons plus les moyens. On parle du coût de l'accessibilité, mais on oublie de chiffrer les coûts et les conséquences de l'inaccessibilité de la cité. La désertification des centres-villes due à l'impossibilité des familles de se déplacer ensemble. L'accessibilité, c'est pour tout le monde. La reporter, c'est accepter l'échec, le blocage de la société, l'impuissance de nos politiques, la discrimination et l'exclusion. Je voudrais juste, en conclusion, vous rappeler que nous devons à l'Europe la loi de 2005. Pensez-y quand, dans 15 jours, vous déposerez votre bulletin dans l'urne. Merci. Sous-titrage ST' 501